hello chers tous bonjour j'espère que vous portez bien aujourd'hui je vais vous faire le témoignage d'une dame qui m'a joint disons avec qui j'ai discuté en inbox et qui m'a demandé de vous raconter son histoire elle m'a dit femme mariée le tête fouiller le téléphone de son mari ça sauve fouiller le téléphone de son mari pas forcément se braquer pas forcément avoir l'envie de tout de suite fouiller non il faudrait déjà avoir quelque chose qui vous pousse à fouiller le téléphone de votre mari elle elle est restée tout le temps avec lui avec son mari il vivait d'amour et d'eau fraîche chacun travaillé chacun faisait sa vie mais ils étaient amoureux à partir d'un moment donné elle a commencé à subir des frustrations des humiliations et cette humiliation c'était quoi les infections vaginales elle est traité vous savez quand vous dites à une copine ma copine j'ai des douleurs là où bien quand je pisse ça me fait la copie de dire bon je connais des choses là faut prendre ça passe faut prendre ça passe parce que pour elle le mari lui avait dit même si il m'arrive de taper dehors c'est jamais sans préservatif je me présente je me protège toujours et la femme c'est de confiance en son homme un jour les brûlures vaginales étaient tellement intenses elle a dit non moi je vais voir le gynécologue quand elle va voir le gynécologue gynécologue dit non vous avez une infection qui ne peut être transmise que par voie sexuelle allez-y discuter avec avec votre mari parce que là je ne comprends rien le mari était dans tous et tous ces états quand la femme lui a fait part il dit mais comment tu peux m'accuser tu sais que vous les femmes quand vous allez faire pipi dans les bars disons dans les les toilettes publiques ou bien voilà tu as peut-être rapproché une bactérie que tu es venu me faut me larguer et tout et tout le médecin a dit c'était pas une bactérie qu'on peut choper dans les toilettes non ça c'était un virus qui était transmis sexuellement ils ont fait le bruit là bas et le mari a dit c'est pas moi la femme a dit bon comme d'habitude c'est la femme qui porte au chapeau c'est pas grave ils ont été soumis à un traitement médical les deux ils ont suivi le traitement ils ont suivi le traitement dieu sauve toujours les gens qui sont justes voilà comment cette dame là un jour l'enfant demande à son papa le téléphone pour jouer à la dame ou bien à quoi là vous savez les papas pour là il prend le téléphone il donne à l'enfant il est en train de suivre le match la femme était en train de s'occuper à la cuisine en train de ranger ses affaires dans la chambre elle faisait les va et vient elle faisait les va et vient quand elle sort de la chambre puisque le monsieur quand il suivait le match il avait son verre son verre de vin à côté et le monsieur s'est assoupi l'enfant était avec le téléphone la maman a dit je dis papa le man amour le téléphone je vais regarder quelque chose elle a pris le téléphone de son mari qui était avec l'enfant puisque l'enfant joué au jeu elle est partie dans whatsapp quand elle part dans le whatsapp elle voit des conversations elle voit des messages supprimés elle voit des trucs on peut supprimer dans whatsapp mais ça reste dans la galerie elle a vu la conversation avec une femme son mari a vu une conversation avec une femme et tout et tout et tout les photos dans la voiture les vidéos dans la voiture mais avait des d'autres messages qui étaient supprimés elle avait déjà le visage de la dame qui était dans la voiture qui faisait les snaps qui faisait les vidéos qui faisait elle est partie maintenant dans 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 la galerie elle arrive dans la galerie boum c'est ce qu'elle est tombée la glace et le coeur son mari était en pleine action sexuelle avec cette dernière là sans se préserver il apprenait devant il apprenait derrière elle pousse encore le bouchon un peu plus loin poum 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 elle regarde comme ça là le mari est avec un de ses potes avec une autre fille il faisait la partouze donc de deux mecs sur une femme l'autre mais l'autre retire l'autre vu on s'y mettre l'autre fait patati patata c'était la vie de son mari quand il n'était pas la maison et toutes ces infections là quand il revenait après la maison il les fourguait à sa femme la femme après les vidéos là elle envoyait dans son téléphone floup 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 et la garder là bas un jour vous savez il arrive toujours qu'on se parle d'une manière tranquille et tout douce voilà la vie à son mari tu me dis tout le temps que quand tu es dehors tu ne fais jamais l'amour sans préservatif tu te protèges toujours mais quelle est cette histoire que j'ai découvert dans ton téléphone ton mari était là et donc elle téléphone moi j'ai déjà vu quoi dans mon téléphone tu as pris mon téléphone quand et tout et tout et tout elle n'a pas dit le jour que tu as donné à l'enfant non 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 elle cache puisque un autre jour elle planque quoi faire ça si maintenant elle dit que tu avais donné à l'enfant pour jouer au jeu j'ai pris le téléphone le papa va même priver l'enfant du téléphone désormais donc elle a dit je sais comment j'ai eu ça c'est des gens qui m'ont envoyé des vidéos fuites sur des sujets des forums dans des forums le gars était même lui même perdu dans son profil donc elle a montré au gars que voilà la preuve elle est elle est là la première vidéo le gars est avec la fille qui a envoyé les vidéos sur les snaps la deuxième vidéo le gars est en partouze avec l'un de ses potes que la femme connaît qui vient souvent manger chez elle et tout patati patata le gars allait creuser la terre pour s'enterrer vivant le gars voulait même avoir les ailes pour s'envoler il a voulu coup faire culpabiliser sa femme pour dire que non c'est les toilettes publiques que non peut-être même que toi même tu vas à gauche à droite mais dieu a permis à cette femme là d'être face à la vérité cette vérité là elle a su comment parce qu'elle a pris le courage de fouiller le téléphone de son mari il ya des situations comme ça c'est pas que tu es assise là ton mari ne t'a rien fait il n'y a pas de problème et tout tu prends tu prends le téléphone de ton mari tu fouilles non il faut toujours avoir un déclic il faut toujours que un problème arrive entre ton mari et toi pour te donner l'envie d'aller creuser un peu plus loin si ton mari ne te montre rien si ton mari ne te fait rien de 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 contraignant de 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 si ton mari ne te ne te ne te pousse pas dans des si des situations angoissantes des situations de doute ne se présente pas toi tu vas fouiller le téléphone de ton mari pour faire quoi tu vois même le goût ou bien tu as t'intéressé à fouiller le contenu du téléphone de ton mari pour faire quoi mais quand ça quand lorsque certaines situations vous font face elle vous donne de l'imagination elle vous donne du courage si cette femme là n'avait pas fouillé le téléphone de son mari elle est elle est elle est toujours elle est toujours s'accusé elle est toujours se culpabiliser que comment elle a fait pour avoir ça si c'est pas mon mari puisque mon mari dit que quand il va dehors mon mari est franc avec moi il m'avoue quand même que il va dehors mais quand mais que lorsqu'il va dehors il a le préservatif mais comment j'ai fait pour avoir ça tant de questions dans sa tête qui tourne jusqu'à elle va commencer à tomber malade jusqu'à elle va commencer maintenant à croire des choses de l'église pour dire que non c'est sûr que c'est la malédiction c'est sûr que c'est l'esprit de téti de d'elle je suis sûr que c'est quoi quoi c'est comme ça voilà comment le leur couple a pris un sacré coup un sacré coup un violent coup un coup de massue sur la tête donc chère 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 femme mariée ne soyez pas naïve dans vos mariages ne soyez pas bête dans vos ménages ouvrez vos yeux parce que la mort c'est ça vous savez une infection urinaire une infection vaginale chez la femme ça commence déjà par la couleur des pertes les pertes sont normalement de couleur blanche quand vous voyez que les pertes sont maintenant jaune et s'accompagnent d'une mauvaise odeur puyante et lorsque vous faites pipi ça pique ça brûle lorsque votre homme vient sur vous lorsqu'il vous pénètre ça ça brûle la pénétration douloureuse c'est pas comme d'habitude allez-y consulter le gynécologue beaucoup de femmes ne vont chez le gynécologue que pour chercher à chercher les enfants avec des hommes qui ne vous qui 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 ne les aiment pas beaucoup de femmes se donnent les mots de tête cherche l'argent pour aller faire les grossesses par insémination mais pour leur propre santé elles n'ont pas ce regard veillant elles n'ont pas ce regard curieux allez y consulter le gynécologue dès que vous sentez quelque chose qui ne va pas bien et surtout que vous ne vous reprochez de rien allez-y consulter le gynécologue cette femme là elle ne serait pas partie chez le gynécologue et que le gynécologue lui dise que cette maladie l'infection est transmissible il n'y a pas ce moyen que tu as pu contacter ce virus là elle serait restée là en train d'attendre que jésus vienne la guérir en train d'attendre que le passé l'impose les mains lui impose les mains faites attention ouvrez vos yeux chère femme mariée gros bisous